Salut à tous, me revoilà, donc... En fait, bon, le point de sauvegarde est là, mais on n'est pas juste à côté du boss, donc ça c'est chiant, on va se retaper les combats, je suis désolé. Si c'est des ninjas, bon, d'accord, si c'est des ninjas, ouais, on peut pas fuir. Donc je m'excuse d'avance. Ah, mais ils ont pas tenu, on t'en veut. Donc là, à droite, on peut récupérer un petit truc. Ah, béret. Ah oui, on met sa meilleure arme, hein. Alors, béret, c'est quoi ça ? C'est pas... Non, c'est béret, 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 c'est un hérolique, là. C'est les confondus. Je suis pas buté au nom français, hein. Alors, béret, béret, béret. C'est pas de béret, là-dedans, bordel. Ah bah, à tous les coups, c'est un équipement spécifique à quelqu'un, là. C'est marrant. Béret, putain, mais... C'est mon imagination, ou... C'est mon fou de moi, là. Y a pas de béret, là-dedans. C'est peut-être pour quelqu'un, en particulier, bon. On va pas perdre de temps, là-dessus. Donc là, hop. Vous allez voir, c'est assez fin, on arrive au boss, quand même. On se tape plein de conneries, là, dans le dehors. Donc, ça sert à rien de fuir. Parce que s'ils nous font sourire, justement. Eh bah, ils nous bloquent à perso, et après, bah, il peut plus s'enfuir et ils crèvent, donc, quoi. Pas une bonne idée. On lance le d'esprit, en parlant, tranquille, là. Non. En plus, ce que l'hazard, c'est qu'il le fait que quand c'est des maris, dans ce coup. Alors. Voilà, je suis avec ça. Ouais. Bon, ça fait chiant, on perd du temps au début de la vidéo, mais je vous ai dit, ça va être une vidéo de... de taré. Ah, vous allez voir, il y a une scène vraiment géniale. D'ailleurs, celle-là, je sais pas si elle a été interprétée en cinématique sur la version classique, c'est pas. C'est que l'opéra, quand elle jette les fleurs, oui, il y a ça fait une cinématique. Après, l'histoire de Sabine et Edgar. Il y a une scène aussi, quand ils jettent la pièce comme ça. Ça aussi, ça y est, en... En comment. Faut que vous avez compris. Faites pas fié. Alors. J'enlève le basket, du coup. Qui sortent pas. Et je vais mettre... J'hésite, j'hésite. Allez, je vais mettre... Et pas dragoon. Dragoon, enfin bon. Je dis dragoon, c'est à cause de l'habitude. Parce que dragoon est sûr, tout ça. Oh, mais il fallait qu'il vienne au bon moment, c'est quoi. Ah, c'est chiant, ça. Voilà, ça fait ça, les blocs d'orébons ou d'autres. Et après, ils rentrent sur l'ennemi. Ah, ben voilà. J'ai pas perdu de temps, vraiment. Donc alors, qu'est-ce que craint l'armatma ? Je n'en ai... Aucune idée. Et là, voilà. Ce qui est marrant, c'est que c'est un boss, mais on sait même pas d'où il sort. On doit le faire comme ça. On sait pas pourquoi. Bon. Vous allez voir. Bon, une petite sauvegarde rapido, cas où, mais je pense pas l'utiliser. Et on vous inquiète pas. C'est une musique spéciale, c'est pas la musique qui dépasse par moi. Je sais pas trop ce qu'il craint. J'ai pas scan, donc tant pis. Oula. Ça lag un peu, genre. Ça devrait laisser la qualité. Oui. Donc oui, je crois qu'on peut y voler à l'armatma, à moins que ça soit l'autre monstre, qui s'appelle Atma, et non pas Armatma, à qui on peut la voler, je sais pas en fait. Je sais pas quoi faire, alors je vais faire aller au pif du haut. C'est risqué, hein. Je tente. Ouh, 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 ouh. Eh ben il craint, hein. Je confirme. Putain, comment j'ai appréhendé le truc. Ah, peut-être qu'il me renvoie toutes les magiques que je lui envoie en fait. C'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être une connerie de lui envoyer le bio en fait. Enfin, vu les dégâts que ça lui fait, tant pis, ben, s'il me le renvoie. Non, il me le renvoie pas. C'est terrible, non, son truc. En même temps, avec deux boucs de ray, c'est... J'aurais pas besoin de la sauvegarde rapide à mon avis. Et voilà. Donc vous avez dit que ça j'aurais pas de problème, mais c'est après le continent pour autant que ça ait chaud. Donc là, il va à une scène de par jour. Pas tout de suite. Vous allez voir. Non. Donc voilà, il se barre. Ah, j'y crois pas. Il faut qu'il vienne nous faire chier à ce moment-là, quoi. Eh, mais j'ai jamais vu des ennemis aussi. Emmerdurement. Emmerdeur de municipaux, quoi, c'est. C'est même plus des emmerdeurs municipaux, là, c'est un emmerdeur région, quoi, ça. Il a une saoule, hein. Il continue à une saoule. Donc là, on retrouve, j'ai installé Kafka. Avec les trois statues, l'origine de toute magie. Qu'il ne faut pas bouger. Je vous rappelle. Sinon elles perdent leur équilibre et c'est un cataclysme, là. Donc, attention, là, ça marque un changement majeur du jeu, souvent. Un majeur de chez majeur, quoi. Sous-titrage ST' 501 Vous parlez plus dans une nouvelle expérience. C'est parti. ... ... ... ... ... Ah, vas-y, massacre le contenu, défonce le tri, et arrache tout là, et non il n'est pas mort, oh c'est Kafka hein, haha. J'espère qu'ils vont se brouiller, qu'on a eu le temps de voir la putain de scène. Quand je vous dis que ça change vraiment le jeu, mais ça change plus que le jeu que tout est ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. On va rentrer dans la seconde phase du jeu, vous allez voir. On voit là, il se regarde, machin. On reste tel peu le truc. Ha, ha, c'est l'heure, on regarde le kiffin. Vous voyez, il essaie de lancer les soeurs, mais ça ne fait rien. Ça, ça ressort, c'est que des vrais soeurs hein, qui dit en plus. Certaines, ça se fun, je fais des gars de feu sur tout le monde. Si on a des bouclés de feu, du coup on absorbe, nous. ... ... ... C'est pas ça la putain de scène hein. Vous allez voir après ce que c'est. ... ... C'est con. C'est con. ... Donc voilà, il bute même son chef, son empereur. ... Bon lui, j'en ai rien à foutre qu'il le bute. ... ... Mais s'il bute... ... ... ... ... ... J'en ai déjà fait, mais... ... 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 C'est vraiment anti-batter. Je vous rappelle qu'il ne faut pas bouger les statuts, parce que ça perturbe l'équilibre. Oui, ça a une espèce de gros termes brûlé, il fait n'importe quoi. Et là, voilà Shadow. Alors, il se cousse. On lance les clés. Voilà, KFK, VL, Shadow. Et nous, on doit se barrer ici le plus vite possible. Donc, on m'intéresse à se manier le plus, je vous le dis. Donc, on a du temps, mais il ne faut pas oublier de mettre la relique. Vite. Vite. N'importe quoi, mais mène-toi plus. On s'ouvre rapide. On ne sait jamais. Bon, on essaie pas de fuir les... Les combats, on va mieux essayer de les fuir. On ne peut pas passer ce genre de scène. Putain, j'ai oublié ça en tout cas. C'est impossible, bordel. Ça va, on a quand même le temps de s'enfuir. On a quand même le temps de s'enfuir. On a quand même le temps de s'enfuir. Il faut chier, il faut chier. La soldat, excusez-moi. C'est lequel que j'avais mis, putain. Rinox, non, merde. Chasse-là. Putain, elle est même pas équipée. En plus, j'aurais pas le temps de tout passer. Ouais, je crois pas. Je crois que je vais devoir continuer dans une autre vidéo après. J'en vais, c'est le bord d'ailleurs. Displasma. Putain, mais c'est quoi ça ? Putain de risques. Ça, ça gèle à un gars. Et pour le dégelé, il faut lui lancer feu 1. Ou feu 3 si vous voulez. Mais bon, si vous voulez le buter, c'est parfait. On va lui lancer feu 1. Vous savez quoi ? Je crois que je vais vous laisser ici. Donc là, ils craignent le feu, ils font de la glace. Je vais vous laisser ici. Donc on se revoit à la prochaine vidéo. Et la scène de malade sera dans la prochaine vidéo. Je suis désolé. Mais c'était trop long. Donc à la prochaine vidéo. Allez, salut. Je crois que je vais vous laisser. C'est trop long.